Attends, j'ai pas dû capter là, répète-moi comment on se sert de ça ? Ça tu le mets dans ta bouche, y'a un tuyau, la morve elle passe dedans, tu mets ça dans le nez du bébé et t'aspires. Quoi ? Non mais y'a un filtre, ça va pas directement dans ta bouche. Ah bah j'espère bien ouais, on est en 2018 et y'a pas quelqu'un pour inventer un truc moins dégueulasse. On va sur la lune mais on aspire la morve d'un bébé avec la bouche. Le Cocuna Baby, c'est quoi encore cette escroquerie là ? C'est pas une escroquerie, c'est un petit couffin dans lequel il se sent comme dans un cocon. Mais comment il peut savoir ce que c'est qu'un cocon le bébé ? Oh arrête, il se sent comme dans le ventre de sa maman. Mais non, ça a rien à voir dans le ventre de sa maman, il flotte, il est pas allongé sur un matelas. Ouais mais il retrouve une sorte de tranquillité, une sorte d'apaisement, une chaleur, comme dans le ventre de sa mère. En moins humide. Non, tu me saoules. Putain c'est flippant la seringue d'oliprane là, en fait on essaie de les traumatiser le plus tôt possible, c'est ça ? Le liniment d'acrème quoi. C'est hyper naturel en fait, c'est un mélange de chaux, de cire d'abeille et d'huile d'olive. C'est une sorte de vinaigrette et on paye ça à 15 balles. Putain ça sent super bon, pourquoi il a pas ce goût là le d'oliprane adulte ? Je peux en boire ? Non, puis les body et les pyjamas là, il faudrait qu'on en parle non ? Sérieux, les boutons c'est n'importe quoi, il y en a où les boutons se croisent devant, derrière, en dessous, au niveau des pieds. Il y en a où il y a des boutons à l'intérieur, cachés sous les bras. Et celui-là, je t'en parle même pas, ils se sont dit on va pas mettre de boutons sur celui-là. Sérieux, les stylistes des body, c'est des gens qui ont pas d'enfants, ils en a rien à foutre. Ouais, en attendant, c'est toi qui va les replier. Quoi ? Ah non, mais je pensais que l'accouchement ce serait le pire truc pour désectionniser, mais j'avais pas du tout pensé au tire-lait. Oh la face. Et puis en plus ça fait un bruit d'essuie-glace, c'est bizarre. Arrête. La vache laitière. Du coup pour les couches on fait quoi ? On prend les plus connues ? Non, je te l'ai déjà dit, dans les plus connues il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des quoi ? C'est des composants dérivés du pétrole qui sont classés cancérigènes par l'union buccodentaire. Non mais je comprends pas, pourquoi les gens ils achètent ça alors ? Ouais parce que ça fait 30 ans qu'ils voient la pub à la télé avec les jolis bébés, alors du coup, voilà, ils achètent. Toi-même je pense que tu te serais trompé. Ce qui est dingue c'est qu'en France, pour le moment, il n'y a que deux marques qui ne possèdent pas ce genre de produit dégueulasse à l'intérieur, et en plus il est moins cher. Ah bon ? Ouais. Donc les gens ils achètent la marque la plus connue alors qu'elle est chère et toxique ? Ouais c'est ça. On est très très con hein ! Un transat. Je vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça, pour moi un transat c'est le bord de la piscine et là, excuse-moi, mais c'est pas les vacances. Ils disent qu'un transat c'est entre la poussette et le lit. La poussette et le lit, ouais c'est un peu facile non ? La poussette, oui, sans roues, sans cadre, sans rien, et puis le lit pareil, sans matelas, sans sommier. Je vois pas à quoi ça sert vu qu'on a déjà un coconut baby. Bon du coup je te la laisse, je vais faire des courses. Ouais t'inquiète je vais la foutre dans le transat, à tout à l'heure. Regarde ce système de ouf que j'ai inventé, j'aurais pas dû faire des études d'ingénieur par hasard. Regarde comme elle est heureuse, comme elle est contente de passer du temps avec son papa. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est qui le patron ?